Bonjour, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, va nous offrir une vision vraiment franche de la réalité des défis auxquels, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous allons être confrontés. En effet, les versets 35 et 36 de Romains chapitre 8 va nous exhorter à nous fortifier. Écoutons ce qui est écrit. Qui va nous séparer de l'amour de Christ ? Est-ce que ça va être la tribulation, ou encore l'angoisse, ou la persécution, ou encore la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? C'est à cause de toi, Seigneur, qu'on nous met à mort tout le temps, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. La plupart d'entre nous, chrétiens ou pas, avons déjà subi de telles expériences humaines. La tribulation, l'angoisse, la persécution, le péril, l'épée, ne sont pas que des abstractions, mais des réalités éprouvantes qui peuvent marquer notre cheminement. Et je pense qu'en tant que croyants, par expérience, je peux dire que nous ne sommes vraiment pas en reste, car notre foi est moquée, et on dit de nous de choses pas très jolies. Mais Jésus, sachez-le, ne l'oublions pas, dans les béatitudes, l'avait déjà prévu, et nous offre une récompense dans le ciel par rapport à cette foi qui est persécutée. Mais oui, chers auditeurs, cela est toujours surprenant quand nous avons la foi. D'être, de connaître des moments où nous sommes vraiment dans des épreuves. Mais nous ne devrions plus être surpris, car Jésus nous l'avait dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il le savait, et c'est toujours vrai. Et Jésus le rajoutait dans ce même verset de Jean 16, 33, « Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde, Car, je continue à lire Romain chapitre 8, Car, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur. Oui, nous aurons des moments d'angoisse, de tristesse, nous pousserons des cris de douleur, nous pleurerons. Mais Jésus nous dit que lui aussi, il a vécu les mêmes réalités lors de son séjour terrestre, mais qu'il est ressuscité. En Romain chapitre 8, verset 34, il est écrit, « Qui condamnera ? Christ est mort, bien plus ! » Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous, il intercède pour nous. Le monde peut donc nous regarder comme des brebis destinés à la boucherie, mais nous devons avoir l'assurance que dans le Christ, ce n'est pas notre destinée ultime. Donc, si nous devons demeurer en Christ, si nous demeurons en Dieu, Dieu demeure en nous. Merci, mon Dieu, toi qui es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Chers auditeurs, si Dieu est pour nous, qui est contre nous ? Est-il écrit en Romain chapitre 8, verset 31 ? Alors, courage ! Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée, ne doivent nous séparer de l'amour du Christ, car c'est le Christ qui nous fortifie et nous sauvera. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par le Christ.